nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite messieurs dames bonjour à tous bienvenue dans cette émission entre les lignes merci de nous faire confiance aujourd'hui nous parlons de trois sujets particulièrement parlent de l'état de siège qui a été évalué à quelques jours en parlant de la gestion du pays à quelques depuis la prise du pouvoir du président de la république félix tchisekedi on parlera enfin de cette question la question électorale les élections en 2023 tel que prévu par le calendrier électoral nous recevons un au cadre d'un parti politique un parti que vous connaissez certainement une personnalité publique que vous connaissez certainement il a été plusieurs fois plébiscité ministre mais aujourd'hui la cu des hautes fonctions au sein d'une entreprise du portefeuille je cite monsieur jean-thierry mossénepo qui est au cadre de la ccu de lambert mende également au cas de l'union sacrée de la nation mais c'est toujours un plaisir d'être en face d'une personne comme vous merci beaucoup de cette année merci beaucoup d'annes alors on commence particulièrement par la question de l'état de siège vous avez suivi l'évaluation et trois composantes qui ont été constitués la composante maintien lever et puis réqualification mais la composante maintien s'est vidé de ses participants les recommandations sont allées dans le sens où la majorité des participants plaider pour la levée de l'état de siège quelle est votre réaction par rapport à ça si j'étais participant assise je peux vous dire que je serai dans le rang des maintiens dans la mesure où j'ai toujours compris que l'état de siège n'était pas la solution finale mais c'était parmi les clés qu'il fallait mettre en place pour essayer d'arriver à trouver une solution à ce problème vous savez très bien que contrairement à ce que la plupart des gens sont en train de dire l'état de siège a permis beaucoup d'avancer en termes de sécurité notamment il faut noter que si aujourd'hui le 1 23 n'a pas pu prendre le gourmand c'est entre autres parce qu'il y avait l'état de siège ça a permis une alerte deuxièmement l'état de siège a permis également de d'éviter la façon dont nos frontières étaient poreuses et où il y avait une grande exploitation illicite de maintien de l'air ce qui a fait que la contrebande a baissé et qu'on est aujourd'hui à une augmentation de 30% des recettes par rapport à lorsque il n'y avait pas l'état de siège troisièmement l'état de siège a permis aussi à ce qu'il y ait énormément des groupes armés qui ont déposé les armes une grande partie a suivi le processus de nairobi et une autre partie se sont rendus auprès des gouvernements militaires tous ces éléments toutes ces informations mais ce sont des éléments avancés par le gouvernement militaire et ça a été communiqué le nombre de 2300 et quelques miliciens qui ont déposé les armes qui ont cessé de combattre contre le gouvernement c'est durant cette période de l'état de siège avec amnistie internationale qui parle plutôt d'une hausse de groupes armés et des enlèvements des meurtres des tueries comment expliquer cette contradiction entre les rapports donnés par les autorités militaires et les rapports des ong locales et vous me connaissez je suis souverainiste je crois d'abord en ce que dit mon pays et nous avons aussi les camarades de notre parti qui sont sur ces territoires et qui nous disent qu'aujourd'hui avec l'état de siège il ya eu une amélioration certes ça a permis aussi à ce que la plupart de ceux qui sont en train aujourd'hui de dire qu'il y a plus de désordre qu'il y ait un peu plus de plus d'ordre dans la gestion de la chose publique maintenant il faut savoir que la crise au sein de nos provinces notamment dans le nord qui vous c'est une crise qui est multifaciale d'abord il y a eu énormément de vagues des populations étrangères qui sont venus occuper les territoires congolais avant les années 1980 ensuite en 1994 ensuite en 1998 ce qui a fait que au delà de la crise sécuritaire qu'on peut enregistrer il ya une crise foncière ou parce que vous savez que la plupart de nos populations de cette partie du pays sont se donnent plus aux activités champêtres et à des élevages ce qui veut dire qu'il faut des terres et les chefs coutumiers malheureusement ce qu'on se se comportent en potentat et il les émiettes il piétine sur les droits de certains autres chefferies et ça crée des problèmes ce qui veut dire qu'aujourd'hui ne parler que de l'état de siège en termes sécuritaires n'est pas résoudre le problème totalement expliquez vous le fait que la composante maintien parce qu'il y avait trois composantes comme je l'ai dit la composante maintien c'est soit pratiquement vidé de ses participants comment expliquez-vous cela s'il ya autant d'avancées que vous êtes en train de le dire mais écoutez je pense que d'abord en ce qui concerne l'état de siège il ya eu énormément de communication négative pourquoi parce que l'état de siège a réellement cassé la plupart des activités de ceux qui vivent des prébandes il faut le dire ceux qui vivent sur place il faut le dire mais de qui est ce qu'on parle est ce qu'on parle de ces populations les élus provinciales les élus peuvent avoir ses points de vue différents mais moi je vous dis que nous on parle avec des populations nous avons nos camarades là bas il y a un problème foncier j'étais en train de dire qu'il fallait nécessairement maintenant réfléchir à une possibilité où à côté de l'état de siège on trouverait des mécanismes pour résoudre les autres problèmes qui viennent ensemble avec l'insécurité notamment les problèmes de conflits fonciers notamment des problèmes liés avec les activités des jeunes parce qu'attendez lorsque pour seule activité les jeunes n'ont que la possibilité de servir dans des mines ou d'utiliser les armes pour rançonner les populations dans ces forêts où la plupart des gens se rendent pour aller chasser ou pour aller cultiver donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette résurgence de la crise en termes d'insécurité donc tous ces problèmes là devrait accompagner la situation sécuritaire qui a été prise par l'état de ce rapport de de la commission défense de l'assemblée nationale fait en septembre 2022 où ils ont dit que 68% des fonds destinés à l'état de siège sont consommés à kinshasa ce que vous avez lu ce rapport j'ai eu à lire ce rapport mais vous savez très bien que il y a des rapports qui peuvent être mis sur place et mis sur la place publique mais il faut qu'il y ait des contradictions comment est ce que vous avez parlementaire oui bien sûr mais il y a bien sûr des possibilités de contradictions qui jusque là ne sont pas encore venus notamment avec la cour de compte ou avec l'inspection générale des finances donc moi je pense que lorsqu'il y a des telles questions qui sont émises au niveau de l'assemblée il faille que les autres structures aussi puissent accompagner pour questionner ce genre de rapport mais qu'est ce que l'on observe on observe par contre une augmentation des recettes de ces deux provinces c'est la mission principale non mais c'est c'est un corollaire c'est un corollaire c'est un corollaire pourquoi parce que la plupart des pays frontaliers ont utilisé la faiblesse sécuritaire de notre pays pour exploiter de manière illégale la plupart des richesses que nous avons et cela avait comme conséquence des fuites des capitaux des fuites d'argent et même des possibilités où il y avait des détournements et des raptes des biens des personnes et de l'état mais comment est ce que vous qu'en même temps avant l'état de siège il ya des territoires tels que massissi rouchourous était sous pavillon congolais mais aujourd'hui une partie du territoire est entre les mains des rebelles du m23 et même le président tu sais qu'est dit l'a dénoncé le fait que les militaires de léas et son passif vis-à-vis des militaires des rebelles du m23 pendant que leur mission était initialement offensif comment expliquez vous le fait que pendant l'état de siège il ya des territoires qui soit toujours sous pavillon du m23 je pense qu'il faut dissocier le fait que l'état de siège est un lien avec la résurgence du m23 qui en réalité est une agression du rwanda d'abord l'état de siège dans sa genèse a été conçu pour mettre un terme à l'insécurité qui sévissait dans cette dans ces deux provinces propre premièrement dans l'itourie avec les adf et deuxièmement dans le nord qui voit avec plus de 120 groupements armés c'est comme ça que parallèlement au lancement de cet état de siège le chef de l'état a lancé des pourparlers direct avec ses groupes armés à Nairobi et ce processus a permis à ce qu'il y ait eu à peu près une soixantaine de groupes armés qui ont déposé les armes maintenant qui vient bloquer l'élan de l'état de siège mais c'est l'agression du rwanda c'est l'agression du rwanda qui vient perturber les donnes et cette perturbation au moment où notre armée était en train d'être restructurée au moment où nous avions la plupart des troupes qui étaient en opération dans le sud kivu en opération éparpillée dans le nord kivu en itourie également pour soutenir l'état de siège il ya eu cette agression du rwanda ce qui a fait que la plupart des troupes étaient obligés d'être concentrés dans les zones d'opération parce que quand on lance l'état de siège on combat qui on combat des guérillas on ne combat pas une armée structurée c'est à dire qu'il fallait un déploiement conséquent d'hommes en uniforme pour combattre des jeunes qui la journée étaient des paisibles citoyens mais qui la nuit se transformer en perse-gorge ce qui fait que les troupes étaient mobilisés pour les théâtres des opérations en laissant justement la plupart des axes qui étaient contrôlés d'antan par les groupes armés mais que d'ailleurs le gouverneurat militaire a eu à libérer je me rappelle même d'une mission que le ministre de la communication pour votre parole du gouvernement son excellence patrick mouya a eu amener à l'est pour démontrer les axes routiers qui ont été libérés des mains de ces groupes armés qui rançonner la population et qui ont déposé les armes donc ça signifie qu'il ya eu du positif mais étant donné que l'état de siège justement a contrecarré certains plans notamment du rwanda il fallait alors qu'il entre en pleine guerre avec nous voilà sur cette question vous êtes vraiment pour le maintien de la forme actuelle de l'état de siège je suis pour le maintien de l'état de siège mais avec cette fois ci des corollaires qui puissent appuyer les différents autres secteurs tels que les conflits fonciers tels que des réponses au travail à la formation des jeunes merci beaucoup monsieur thierry monsénépoux on va prendre la deuxième thématique toujours situation sécuritaire c'est les forces de léa c'est le déploiement des forces de léa c la mission le mandat de la force de léa c se termine le 8 septembre 2023 déjà vous avez suivi hier à loanda le président les présidents de la sadec décider du déploiement de la force de la sadec certainement pour venir remplacer la force de léa c est ce que les forces de léa c ont rempli leur mission je dirais en partie en partie pour la simple raison que l'idée c'était de pouvoir permettre jusqu'au contentement des éléments du 1 23 il ya eu même des sites qui ont été choisis pour ce contentement notamment dans la province du maniema mais jusque là cela n'est pas du tout arrivé mais l'autre parti positif c'est que grâce à l'appui de léa c goma n'est pas tombé grâce à l'appui de léa c il n'y a pas eu une poursuite de l'avancée de cette armée rwandais sur notre territoire avec l'appui de notre militaire de nos militaires qui ont appuyé l'eac cette dissuasion a permis à ce que nous puissions avoir un temps de réorganisation parce que attendez notre armée avait quel budget nous avions une armée d'à peu près 110 mille hommes avec un budget de moins de 200 millions de dollars il a fallu que le président je sais qu'il y arrive pour qu'il y ait un budget qui avoisine les un milliard et demi aujourd'hui pour notre armée deuxièmement nous avions une armée par réaliste si 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 des réalistes on va en parler oui nous avions une armée qui avait la plupart des hommes de troupes déjà vieillis qui n'était plus opérationnel sur le plan tactique nous avions une armée où dans un dans un dans un dans un dans un coin du pays vous avez des militaires qui n'ont même pas de bottines qui n'ont même pas d'uniforme et tout cela il fallait réorganiser ça ça ne contradit pas les propos du chef de l'état où il a dit qu'il a été hérité d'une une armée une armée structurée la structuration n'est pas l'efficacité la structuration est différente de l'efficacité la structuration c'est évident et évidemment nous avons un commandement militaire qui a tous les corollaires qui permettent à ce qu'une armée mécanique plus puisse fonctionner mais l'efficacité sur le terrain n'y était pas à cause de l'absence de tout ce que je viens de citer ici d'accord ce qui fait que il fallait qu'on ait le temps d'organiser tout ça et c'est là que l'ennemi a profité pour nous poignarder dans le dos donc les frères de l'eac qui sont venus ils ont fait un travail qui a permis c'est vrai qu'il y ait un recul de l'avancée de nos de ces malheureux qui m23 qui en réalité c'est n'est que l'armée rwandaise de permettre à notre armée de se rédéployer mais seulement il fallait que la pro que la logique aille jusqu'à son bout c'est à dire le contentement de ces éléments négatifs du m23 comment commentez-vous les propos du ministre des affaires étrangères christophe utongula qui a dit que les résultats de la force de l'eac n'a pas les résultats ont été mitigés les résultats sont mitigés des forces de l'eac c'est exactement ce que je viens de dire c'est à dire que c'est mi figue mi raisin ce n'est pas totalement négatif ce n'est pas non plus totalement positif mais d'une part partie d'une part ils ont eu à remplir un job celui d'appuyer notre armée celui de dissuader l'avancée de ses troupes mais aussi d'autre part il n'y a pas eu la poursuite de la logique qui était jusqu'à ce qu'on aille la possibilité de cantonner ces éléments du m23 mais initialement la mission des forces de l'eac tel que repris dans la fête de route de l'wanda c'était que si le m23 refuse de d'être cantonné jusqu'au manima que la mission est une portée offensive oui et jusqu'au jusqu'au jusqu'en novembre 2022 bien sûr jusqu'au aujourd'hui on n'a jamais vu l'armée de l'eac combattre les m23 voilà au contraire on les a vu cohabiter ensemble cohabiter non je n'ai pas vu cela moi j'ai plutôt vu la manière dont ils étaient en train d'accompagner ces gens à rentrer là où ils étaient mais par contre il faut savoir que la première fois que l'eac organise une mission militaire dans un pays membre c'était ici en république démocratique du congo c'est un peu différent de la sadec qui a déjà eu à mener plusieurs opérations donc ce qui fait qu'à un moment il fallait qu'il y ait un appui budgétaire de la plupart des pays membres pour aider à ce que cette armée puisse aller dans le sens de la poursuite de sa mission telle que prévu par la feuille de route de l'wanda mais les moyens n'ont pas suivi pour certains pays qui avaient connu de problèmes comme le cas de de l'angola comme le kenya qui est en train de vivre une situation économique assez morose à cause de l'inflation il ya tout ça qui a fait en sorte que le projet puisse avoir du plomb dans l'aile c'est comme ça que il est aujourd'hui réfléchi à ce qu'il y ait un appui de la sadec mais bien sûr pendant ce temps nos forces armées sont en train de s'équiper de manière très sophistiquée alors les forces de la sadec ont quelle mission offensive où ils viennent aussi accompagner le même travail qu'a commencé les forces de mais le travail est le même c'est à dire pousser à ce que les sous-fifres du rwanda on appelle un 23 puisse être cantonné pour qu'on ne puisse plus demain avoir une raison des gens qui viennent encore servir de tête de pont pour le rwanda deuxièmement les désarmés ensuite pacifier les espaces et cette mission c'est la mission qui est dévolue aujourd'hui la mission de la sadec et aussi la mission de la monusco comment expliquez-vous que le rwanda ne soit pas toujours pas sanctionné pendant que beaucoup de rapports des nations unies indique clairement que ce sont des rwandais qui agressent la rdc pourquoi il n'y a pas de résolution au niveau des nations unies pour sanctionner le rwanda la russie qui est condamnée un peu partout dans le monde qu'est ce qui explique cela c'est ce que nous nous sommes en train de dire aujourd'hui que nous vivons une politique de deux poids deux mesures ce n'est pas compréhensible que nous ayons d'une part un pays comme la russie qui envahissent de manière délibérée l'ukraine et qu'aujourd'hui aussi nous ayons le rwanda qui de manière délibérée pour faire main bas sur les richesses d'un pays déploie ses troupes en rdc et qu'il n'y ait que des petites phrases de remontrance que sur le plan réel il n'y ait pas des sanctions contre un tel pays cela n'est pas normal donc nous allons continuer nous à nous organiser pour que nous ayons suffisamment de moyens pour mettre un terme à ces aventures mais d'autre part nous n'allons jamais cesser de dire à la communauté internationale que ce n'est pas normal qu'une telle injustice puisse continuer en ce qui concerne les meurtres perprétés en rdc par le rwanda est ce que ce n'est pas un échec de la politique diplomatique de notre pays non ce n'est pas cela c'est simplement le fait que si on plan si on prend sur le plan historique le rwanda c'est suffisamment outillé sur le plan communicationnel pour utiliser la communication du génocide de 94 pour se victimiser un acte que nous tous nous avons condamné mais qu'aujourd'hui malheureusement monsieur kagame utilise pour se cacher et continuer à commettre des meurtres et dire que son pays a été un pays victime c'est cela la politique qui a été menée par kigali mais aujourd'hui le monde entier en train de se rendre compte que c'est une duperie pour la première fois aujourd'hui il ya des parlementaires dans le monde entier en europe aux états unis des membres de gouvernement qui pour la première fois condamne ouvertement le rwanda c'est un début nous ne disons pas que c'est assez c'est un début et ben il faut continuer il faut continuer c'est un début si vous comparez la politique de la politique sécuritaire du président kabila et celle du présent qui sait qu'elle dit est ce qu'il y a une avancée il y a une avancée parce que vous savez que il y a une différence lorsqu'on fait une politique pour calmer une maladie et lorsqu'on décide d'en finir lorsque vous décidez de calmer une maladie il y a moins de véhémence de la part des microbes qui habitent l'hôte vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez une fièvre et que vous prenez du paracétamol votre corps réagit tendrement vous n'avez plus de fièvre mais le lendemain la fièvre revient le surlendemain encore mais par contre si vous décidez de prendre une thérapie de choc à la minute vous allez avoir des vomissures vous allez avoir une léthargie vous allez peut-être avoir même de l'anémie mais au finish vous allez guérir pour très longtemps mais attendez c'est le prix à payer parce qu'il faut voir d'où vient le problème le problème il vient des années 1980 c'est là où premièrement il ya eu les vagues de déplacement des hommes armés de l'ouganda vers l'air vers le ailleurs de l'époque ensuite à partir de 92 au rwanda donc c'est oui bien sûr c'est pour vous dire que une situation d'insécurité de déstabilisation qui aujourd'hui existe depuis près de 40 ans vous ne pouvez pas le terminer en trois ans en quatre ans avait raison de dire que vous comprenez pour le pour son son pour dire que son mandat est réussi il faudra qu'il mette fin à l'insécurité est ce qu'aujourd'hui les cinq années qui s'épuisent les l'insécurité plazise toujours on peut dire on peut conclure pour dire qu'il n'a pas su gérer ou réussi son mandat mais je pense par contre que le chef de l'état réussi à c'est qu'il y ait une diminution de l'insécurité rappelez vous qu'avant qu'il ne puisse prendre le pouvoir l'insécurité était générale nous avions ici des coupeurs de route s'il vous plaît nous avions des coupeurs de route sur l'axe de la rna nous avions des hordes de pillards qui venaient du sud soudan qu'on appelle mororo et qui venait ravager les champs de nos paisibles citoyens dans la province de l'itourie et du haut tuéle nous avions à l'équateur ici une rébellion qui s'appelait engelé qui n'était pas du tout écarté de certaines provinces telles que l'équateur le noriwangil et le sud oubangi nous avions des problèmes ici dans le maniema nous avons des problèmes dans je viens de citer le congo central donc ça veut dire que il y avait des poches d'insécurité un peu partout mais aujourd'hui nous avons un sérieux problème au nord qui vous un problème décennal mais qui est en train d'être réglé parce que nous voyons la volonté du gouvernement et du chef de l'état pour le régler et il ya des avancées parce que ça peut-être les gens ne disent pas ça assez il y avait des installations de fabrication d'armes artisanales et ils étaient en train même de les moderniser en itourie en itourie les adefs étaient en train de commencer à fabriquer des armes pour distribuer à des jeunes et à des populations c'est ces usines artisanales de fabrication d'armes ont été démantelés grâce à l'état de siège et lorsque nous allons plus loin aujourd'hui nous pouvons très fièrement dire que les autres provinces sont déjà pacifiés une petite insécurité avait commencé ici dans le quoi monte et qui embrasait aussi la province du kuilu en face d'être été en face d'être maîtrisée mais pas aux populations de s'enrôler en face d'être maîtrisée et nous sommes en train de penser que très vite la situation au nord qui vous et en itourie va aussi prendre des réponses la situation au nord qui vous et en itourie à prendre réponse rapidement parlons maintenant de la gestion du pays pendant presque cinq ans par le président tisekedi déjà le budget 2023 a été estimé très ambitieux 16,8 milliards de dollars américains l'IGF vient de sonner le glace le 1er août dernier il ya un communiqué de l'IGF qui a fait savoir que eh bien jusqu'au 28 juillet 2023 l'état congolais n'a mobilisé que 5,518 milliards américains soit plus ou moins le tiers à la moitié de l'année vous pensez qu'on peut toujours atteindre les 16 milliards sur les cinq mois qui restent il faut d'abord comprendre que le projet de le budget de 16 milliards a été établi sur base de deux éléments d'abord sur base des des cours des matières premières parce qu'il faut savoir que l'économie de notre pays c'est même que maintenant que le président de la république est en train de tout faire pour le diversifier nous étions dans le tout mine ce qui veut dire que nous avions tablée on y est toujours oui mais c'est en train d'aller vers une diversification avec notamment la production pétrolière qui va bientôt reprendre ou quoi où c'est toujours les marchés oui bien sûr mais on est mais ce n'est pas tout mine donc nous allons réfléchir c'était établi sur les tonnes de cuivre de cobalt à l'époque le cobalt était pratiquement 86 milliards et à 86 mille dollars la tonne à ton aujourd'hui c'est à 31 mille la tonne donc une chute d'à peu près 60% premier élément le deuxième élément c'est que l'état devait mobiliser 9 milliards et demi et le reste devait venir des appuis budgétaires en ce qui concerne les appuis c'est en train de venir en ce qui concerne les mobilisations de l'état déjà en moitié de l'année nous avions atteint les 50% ce qui veut dire que nous allons très bien atteindre le challenge malgré les difficultés malgré les difficultés malgré les difficultés malgré les difficultés pourquoi je le dis déjà je vais vous donner des indices très simple il nous reste pratiquement cinq mois pour la fin on dirait même quatre mois oui c'est vrai qu'il y aura peut-être des réculs mais cela est dû à ce que je viens de vous dire mais nous n'allons pas revenir au budget de 4 ou 5 milliards d'antan maintenant qu'est ce qui est en train de se passer c'est que l'état est en train de mettre en place des mécanismes pour mieux connecter pour réussir à tenir le rendez vous des élections et aussi à éviter le manque de paiement comme d'autres pays l'autre l'audeur dit que les 16 milliards c'est un budget électoraliste pour juste convaincre la population de voter pour un mais pas du tout reculer avec moi en septembre 2022 nous sommes à des taux de réalisation à la dgi et à la dg rade qui atteignent le milliard si seulement on doit se baser de ça sur les recettes fiscales et parafiscales en 12 mois on peut atteindre 12 milliards vous comprenez donc ce n'est pas du pipeau ce n'est pas un budget électoralis vous le retard de paiement des fonctionnaires le retard le mois de juillet particulièrement le paiement de retard des fonctionnaires a été expliqué par le ministre des finances par son cabinet que cela a été dû au fait que les finances attendaient avant de lancer le go le nettoyage des fichiers qui est en train d'être fait qui était en train d'être fait rien que ça et déjà tout a déjà été payé il n'y a plus une question d'arriéré aujourd'hui il n'y a plus une question d'arriéré aujourd'hui quels sont les aspects sur base desquels si un élector devait choisir encore une fois le président qui sait qu'il devait il se baser encore une fois pour son convaincre premièrement mon cher dan je te dirais que je veux je vous dirais que c'est lié à la place que le président félicite qui dit place en l'homme vous savez il n'y a pas un homme qui puisse être important dans la société si cet homme n'est formé et le fait de donner la possibilité à ce que la qualité dans les congolais puissent aller gratuitement pour avoir une base qui leur permettrait de ne plus être dans l'alphabétiser dans l'analphabétisation c'est un élément très important parce que vous savez la plupart des jeunes aujourd'hui que l'on recrute dans les rangs de ce qu'on appelle les coulouna aujourd'hui qui ont 18 20 ans c'est des jeunes qui n'ont qui ne sont pas passés sur le banc de l'école ils n'ont aucune formation aucune notion de l'homme de l'humain de la société de rien du tout ce qui veut dire que ces brutes ne servent à rien à la société dieu merci kanyama kcc est en train de leur permettre d'avoir un métier pour une réinsertion dans la société donc demain s'il n'y avait pas eu cette gratuité les près de 5 millions de nos enfants qui n'allait pas étudier demain allait être quoi pour la société une charge inutile et même dangereuse deuxièmement c'est la volonté que le chef de l'état a de pouvoir donner à notre pays les possibilités de tenir son économie et son développement au travers un programme très audacieux qu'on appelle les programmes de développement de 145 territoires et je vous dis je vous dis je n'en dis convient pas qu'aujourd'hui vous pouvez déjà aller vérifier sur certains territoires les bâtiments sont en train d'être arrangé pour être livré au territoire je n'en dis convient pas mais vous comprenez quand vous vous lisez le rapport de l'odep qui vous dit 70% du budget de l'état est consacré au fonctionnement des institutions politiques comment voulez-vous que l'état puisse se développer avec cette politique économique politique politique économique du pays où la majorité des budgets des fonds que collecte l'état c'est pour le fonctionnement le paiement des agents de l'état comment voulez-vous qu'il y ait l'émergence de la classe moyenne justement c'est un danger lorsque nous avons un système politique où il n'y a pas d'investissement où l'état n'a pas la possibilité d'investir pour permettre à ce qu'il y ait de la croissance cela est un danger et c'est pour ça le chef de l'état a toujours martelé auprès de ceux qui sont les autorités du budget de l'état c'est à dire l'assemblée nationale et le sénat de réfléchir sur une réduction de train de vie des institutions cela est important pour que ça permette à ce qu'on puisse dégager une manne qui pourrait demain servir à être dans des investissements clairs qui pourraient booster notre pays mais déjà malgré ça il y a des investissements qui ont été menés pour casser notamment les inégalités spatiales qui sont enregistrées dans notre pays ce n'est pas normal que quelqu'un puisse avoir ces marchandises à l'eau djao à benady belle et mais qu'ils ne sachent pas les faire arriver à l'oukibou à nimbe lingue jusque pananga et qu'aujourd'hui qu'il y ait le litre du carburant qui aujourd'hui à kinshasa est à 2900 ou 3900 je ne sais pas mais qui coûte près de 10.000 ou 11.000 francs à l'eau djao près de 13000 francs inongo ce n'est pas normal tout ça pourquoi parce que le pays a été coupé la plupart des routes qui ont été construites ou qui étaient tracées n'existaient plus d'où le programme de développement de 145 territoires qui apporte non seulement la possibilité qu'il y ait des infrastructures pour le territoire qui sont aujourd'hui les hubs de développement de notre pays mais aussi la possibilité à ce que les populations puissent se mouvoir librement est-ce qu'il n'y a pas un risque que parce que dans le monde entier mon cher ami dan ce n'est pas l'état qui amène la richesse l'état met en place des infrastructures qui permettent à ce que le secteur privé puisse créer la richesse mais pour que ce secteur privé puisse créer la richesse qu'est ce qu'il faut il faut des infrastructures routières des infrastructures de l'état pour réguler le fonctionnement de la cité mais aussi l'énergie mais aussi l'eau l'électricité et tout cela donc ce programme qui va de la base parce que pour la première fois on pense à ce que les choses commencent de la base vers le haut par ce programme donc je peux dire aujourd'hui que c'est réellement le départ de la richesse pour notre est ce que la thématisation de ce programme a été juste le développement des 145 territoires est ce qu'on va développer vraiment ces 145 territoires prenons le chef de l'état est élu pour un second mandat il va mettre il va son mandat pendant fin 2028 est ce qu'en 2028 tous les territoires seront développés mais déjà je vous dis mon cher ami avec en si peu de temps en si peu de temps le bcco les cf ainsi que le pnud ont déjà réalisé des oeuvres qui aujourd'hui vont permettre à ce que les structures de l'état puissent être abrité et même la construction de certaines écoles lorsqu'on parle de développement des 145 territoires qu'est ce que ça veut dire ça veut dire moi je suis un opérateur économique je suis aujourd'hui pca de cobyl mais si cobyl veut aller relancer par exemple ces dépôts qui se trouvent à benadibélé avec une capacité de 300 mètres cubes ça signifie que nous avons aujourd'hui l'impossibilité d'atteindre nos dépôts parce qu'il n'y a pas de route mais grâce à ce programme il y a la route benadibélé l'eau jalouki boucan angaki en train d'être fait les travaux vont être lancés dans pas longtemps parce que tous les avis d'appel d'offres et les paiements sont passés payés par le gouvernement central ça veut dire que nous cobyl nous aurons la possibilité de réhabiliter notre dépôt et quelle est la conséquence quand nous réhabilitons notre dépôt c'est que il y a du carburant qui sera sur place les populations ne vont plus acheter à 10 mille francs le litre parce que nous aurons la possibilité d'en triposer et de distribuer vous comprenez c'est cela le développement donc ce n'est pas que l'état 2 millions vient avec 2 millions 345 mille kilomètres carrés développer tous les territoires tous les 145 territoires on n'a même pas dit 145 il y a des territoires qui sont sous les mains des m23 il faut le dire peut-être 144 non 145 territoires c'est notre pays donc c'est pour vous dire ce que vous pensez que c'est en combien de temps cela peut être réaliste non c'est un projet qui peut prendre quatre cinq ans mais déjà ça a commencé et c'est ce qui est bénéfique c'est que déjà il ya des bâtiments qui sont prêts à être livrés ça veut dire que ces infrastructures ces possibilités d'énergie ces routes vont permettre à ce que demain moi je suis cobyl je réhabilite mon dépôt vous vous êtes un entrepreneur de transport vous mettez vos camions celui-là vend des cossettes de manioc il met sur votre camion moi je lui donne le carburant la population vit c'est cela le développement en fait donc dans le monde entier l'état apporte les infrastructures l'énergie la sécurité pour que les populations le secteur privé en étant ensemble et en formant un hub et une dynamique puisse donner le développement est ce que vous croyez que cela ne sera pas l'occasion pour les politiciens verreux de détourner encore des fonds de l'état l'habitude des congolais c'est que quand il ya un vaste projet c'est le moment de détourner des fonds sans jour boucan galonzo qu'il est gelou on a parlé des fonds qui étaient détournés est ce que cette fois ci ça sera différent et qu'est ce qui leur assure qui ça sera différent cette fois-ci d'abord la décision du gouvernement a été que cela puisse être que les marchés puissent être donnés à des institutions indépendantes comme le pnud le cf et le bcco ce qui a fait que les critères de recrutement qui sont sténu par ces maisons ont permis à ce que réellement les prestataires soient bien choisis et c'est ce qui ce qui est aujourd'hui démontré parce que les travaux sont en train d'avancer et je peux inviter votre chaîne a approché le ministère du plan pour être en contact avec ceux qui travaillent sur place et vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire nous considérons que ce régime de monsieur disekedi a échoué sur toute la ligne ça monsieur corneille nanga qui s'est exilé comme il est dit lui-même vos réactions je ne partage pas son avis d'abord j'étais contre le fait que il ait emprunté un discours du rwanda récemment dans une de ses tribunes où il a même argué de dire que le gouvernement congolais aurait recruté les fdl r dans les rangs de la garde républicaine un discours utilisé par le rwanda alors que le monde entier c'est qu'aujourd'hui les fdl r c'est un mouvement fantomatique parce qu'attendez quand est ce que les fdl r entre dans ce pays c'est dit c'est en 1994 ça fait aujourd'hui près de 39 ans si on doit donner la moyenne d'âge 29 ans si on doit donner la moyenne d'âge de 30 ans à chaque élément fdl r qui était entré dans ce pays il aurait 60 ans aujourd'hui qui peut récruter un militaire de 60 ans d'âge et citez moi un seul jour où le rwanda a été attaqué par ces fameux m23 donc ça signifie que c'est une rhétorique utilisée par un ennemi pour justifier ses baroudes de voleurs sur le territoire congolais mais lorsque celui qui prétend être congolais reprend un tel discours ça laisse à désirer maintenant lorsqu'il dit que le que le régime chisekedi a échoué sur toute la ligne mais ça m'écœure parce que son propre frère est gouverneur du haut tout est lé son propre frère est en train de gérer une province cette province n'est pas sous le régime de chisekedi cette province n'est pas en régulie démocratique du congo pourtant ici ro mambasa wamba et partout ailleurs est en train de se développer grâce au travail de christophe nanga son frère et grâce aussi à ce travail ça a permis à monsieur nanga de pouvoir implanter son ong dans cette province avec une grande plantation il a planté des cafés donc vous ne partagez pas son point de vue mais ça c'est un point de vue qui n'est pas justifié par des éléments scientifiques mais plutôt par de la rancœur motivé par quoi je ne sais pas alors il est indiqué que il y a trois institutions qui sont très très budgétivores vous avez la présidence et la république la primature et le parlement assemblée nationale et sénat qui sont généralement dans les dépassements budgétaires est ce que ça répond à la logique du peuple d'abord quand ces institutions politiques sont généralement dans le dépassement budgétaire je pense que l'adéquation doit être cassé finalement dans notre pays et je suis de ceux qui pensent qu'il faut réellement que les institutions soient servies au dernier moment pour permettre d'abord à ce que les populations puissent être mieux nantis que les investissements du gouvernement puisse se faire il faut nécessairement que l'autorité budgétaire qui est le parlement puisse réfléchir à une possibilité de réduction de train de vie des institutions ce n'est pas normal certes le dépassement budgétaire n'est pas un détournement mais c'est des signes qui prouvent réellement qu'il y a un sérieux problème en ce qui concerne le fonctionnement de nos institutions qui doivent être des poules de développement puisque les décisions qu'ils prennent sont importantes pour le pays mais il ne faut pas qu'ensuite ils puissent asphyxier l'économie du pays ce qui n'est pas normal ce qui n'est pas normal il faudra donc réduire les trains de vie des institutions comme l'a dit le chef de l'état lui-même bien sûr parlons de la thématique électorale les opposants persiste et signe faux qui est audite du fichier électoral par un organisme indépendant tout récemment la mission d'observation électorale et c'est c'est proposé d'auditer ils ont appelé cela audite citoyens mais la sénie n'en veut pas du tout votre réaction d'abord il faut lire la loi la loi électorale ne parle pas de l'audit du fichier électoral par une institution indépendante la sénie a prévu l'audit du fichier indépendant et cela a été fait maintenant d'où vient l'idée selon laquelle il faille qu'il y ait une institution qui vienne je ne sais pas d'afrique du sud de france des états unis pour venir questionner le fichier pour que nous puissions avoir confiance en ce fichier premier élément deuxième élément l'église catholique et le cc sont deux aspects l qui sont enregistrés ici au ministère de la justice on les a enregistrés comme étant des aspects pour propager la bonne nouvelle appuyer l'éducation ils ne sont pas recensés comme étant des experts en termes électoraux maintenant lorsqu'il faut leur confier le fichier électoral qui est un élément sensible il faut le dire qu'est ce qui ne dit pas qu'ils vont corrompre ce fichier qui leur a donné la neutralité qu'ils se dont ils se prévalent qui leur a donné cette neutralité quel intérêt corrompre t il le fichier mais justement parce qu'ils sont habilités nous sommes nous sommes dans le droit de nous questionner donc la logique serait que nous puissions aller aux élections c'est la composante qui est censé accompagner ce procès électoral notamment dans la mission d'observation et oui c'est un coq toujours accompagné vous avez très bien dit dans la mission d'observation et non dans des missions d'audit c'est différent et non dans des missions d'audit ils veulent et ils veulent renforcer la transparence et insister sous la confiance que certains partis prénantes mais alors il ne fallait pas qu'on ait une commission électorale indépendante qui dit indépendance demande à ce que la sony puisse nous emmener aux élections mais si à chaque étape si demain mon cher dan l'église catholique et protestant disent nous on veut questionner le fichier la sony accepte et qu'ensuite les salutistes viennent et qu'après c'est les kimbanguistes qui demandent la même chose et les musulmans refuse de rester derrière les orthodoxes même chose est ce qu'on aura des élections à bonne date si la sony ne devait que répondre à ce genre de caprice est ce que nous aurions des élections à bonne date et si ensuite il se décide à ce que ils puissent dans chaque bureau de vote aussi placer leurs éléments en dehors des observateurs il faut aller aux élections dans ces contextes-ci de la méfiance généralisée selon vous vous savez en chardin il ya une méfiance qui serait logique et il ya une méfiance qui est tactique la méfiance qu'on observe aujourd'hui elle est tactique pourquoi on enregistre deux blocs d'opposition qui sont en train de soutenir ou de fabriquer des raisons pour ne pas aller aux élections le premier bloc c'est celui de des gens de fcc qui disent ne pas croire en ce processus pourquoi parce qu'en réalité ils ont été habitués à avoir une main mis sur le processus en tédant les institutions et que n'ayant pas cela craignant la réalité des urnes ils préfèrent ne pas aller et beauté en touche deuxièmement c'est le groupe fayoulou ce groupe c'est qu'ils n'ont pas profité des cinq dernières années pour implanter leur parti politique sur le territoire national parce que ils ont bénéficié de le fait de prince en 2018 grâce à l'église catholique qui les a appuyé via le système des laïcs et c'est ce qui a fait que ils ont pu avoir un bon poste de second lors de la présidentielle mais ils ne sont pas bêtes ils se disent que cet appui des catholiques nous nous ne l'avons plus maintenant est ce qu'on va oser aller s'affronter maintenant alors qu'on n'a pas cet appui qui nous était donné pratiquement gratuitement alors qu'est ce qu'il faut faire il faut se victimiser il faut commencer à chercher des problèmes alors il commence par quoi par contester le bureau et puis ensuite vous voyez monsieur fayoulou revenir pour dire finalement j'accepte monsieur kadima mais pas les autres membres du bureau ok c'est du nouveau et puis vous avez des gens qui vont dire à monsieur kadima nous ne voulons pas des gens de la cour fonctionnelle comme si ça concernait monsieur kadima alors qu'ils savent pertinemment d'où proviennent les juges de la cour fonctionnelle et comment ils sont emmenés à ces différents postes il faut que la loi soit respectée il faut que la loi soit respectée justement c'est la loi qui est respectée à tous les niveaux où est-ce que la loi a été violée dans la désignation des membres de la sénie lorsqu'il y a il faut que les fonds communs pour le congo reconnaissent ces membres qui sont à la sénie voilà quand ils ne reconnaissent pas voilà comment voulez-vous qu'ils aient confiance voilà monsieur dan lorsque vous avez une loi organique qui dit que le président de la sénie doit provenir de la société civile sous composante confession religieuse et que la vice présidence doit être donnée une à la majorité l'autre à l'opposition institutionnelle maintenant lorsque c'est à cette opposition institutionnelle se rend compte que celui qui le représente n'est pas des leurs qu'est ce qu'il doit faire ils n'ont qu'à aller au conseil d'état pour démontrer par a plus b que ce monsieur n'est pas deux qu'ils ne l'ont jamais recommandé encore qu'il faut qu'il prouve les textes qui stipulent clairement qu'est ce qu'il faut comme élément pour recommander quelqu'un et si ce monsieur a violé ces textes ou pas c'est cela la question mais lorsque vous passez vos journées à faire des chapelets de mauvaises intentions ce n'est pas ça à faire respecter la loi donc qui était censé désigner qui est censé désigner les membres qui doivent représenter mais l'opposition et nous savons que monsieur manara était le chef de file de cette opposition à l'assemblée en l'occurrence du pprd alors qui peut aujourd'hui contester à monsieur manara cette casquette de chef de file de l'opposition pprd au niveau aujourd'hui de l'assemblée procédure que nous nous avons pour désigner voilà la procédure utilisée par monsieur manara qui n'était pas bonne nous voulons que les choses changent au regard de la loi organique sur la sénie mais ils ne le font pas pourquoi est ce que vous pensez que ce processus ici il a corrigé les erreurs des processus passés 2018 2011 2006 est ce qu'il ya eu des corrections des erreurs que nous avons comme dans le passé moi je pense qu'il faut juger à l'oeuvre et la première oeuvre qui a été celle de l'enrôlement des électeurs c'est bien passé sûr et certain bien sûr c'est bien passé parce que je ne vais pas m'attarder lorsqu'il ya on parle d'une trentaine de millions d'électeurs et qu'il y a eu une centaine de cas où il ya eu des problèmes mais attendez ça ne représente même pas 0,5% des cartes d'électeurs aujourd'hui où les données s'efface ça c'est un autre problème la qualité des cartes d'électeurs c'est un autre problème il fallait non seulement gagner le temps parce que les gens oublient une chose c'est que nous avons passé plus de deux ans sur le débat en ce qui concerne la mise en place du bureau de la semi est ce qu'il fallait encore perdre le temps sur les visages des gens non il faut que les gens soient beaux sur leur carte il faut que les gens soient belles sur leur carte il faut que ce soit en couleur il fallait aller vite mais avoir l'essentiel quel est l'essentiel c'est que vos données personnelles soient reprises sur la carte et soit enregistré dans le fichier de la semi c'est ce qui a été fait ensuite lorsqu'on doit dire la carte est petite la carte ne me représente pas bien ça c'est autre chose donc ces gens là sont dans une politique de chaises brûlées de terre brûlée et ils ne vont jamais entendre raison alors pourquoi est ce que dans un contexte démocratique on va commencer à entendre une minorité qui refuse d'aller aux élections pas parce que les dés sont pipés mais parce qu'ils n'ont pas les moyens qui leur permettait de manière réelle à contourner le pouvoir du peuple vers lequel nous nous allons en en décembre de cette année que répondez-vous madame l'ambassadrice des états unis qui dit l'inclusivité la crédibilité des élections dépend du retour de certains politiques dans ce processus que lui répondez vous nous sommes pas aux états unis nous sommes au congo c'est les congolais qui vont aller au vote et c'est notre loi électorale qui détermine la loi électorale ne parle pas d'inclusivité obligatoire lorsque vous avez les élections mais ils sont aussi un pays démocratique et je pense que son excellence madame l'ambassadrice c'est que lorsqu'on parle de démocratie il y a des gens qui sont libres de ne pas venir mais qu'est ce que vous cachez dans ces fichiers qu'est ce qu'il ya qu'est ce que la sénie cache finalement dans ce fichier mais vous devez savoir qu'elle refuse de se faire s'il n'a rien à se rapprocher s'il fallait pourquoi on laisse pas mais ceux qui ont fait la loi électorale si elle refuse que la sénie la 5e ou le lscc le fasse qu'elle convoque alors il y a un organisme international mais c'est ce qui a été fait la sénie a convoqué non non ce n'est pas un organisme c'était quelques experts récrutés mais c'est ce que dit la loi c'est ça qu'on appelle l'audit indépendance à dire que ce n'est pas l'audit de la sénie et c'est à la sénie de choisir ce n'est pas à des gens de pouvoir décider nous on ne va croire que si c'est le vatican non alors on va prendre la toute dernière question est ce que c'est normal parlant de l'union sacrée de la nation est ce que c'est normal que des animateurs d'institutions soient membres des d'une formation politique comme l'union sacrée de la nation le présidium bosso bâti qui sont des présents d'institutions est ce n'est pas incompatible ce n'est pas une violation de la loi qui dit que les mandats parlementaires sont incompatibles avec toute autofonction oui mais le fait d'être dans le présidium de l'union sacrée n'est pas du tout incompatible parce que l'union sacrée c'est une plateforme politique ce n'est pas un parti politique c'est une plateforme politique c'est des courants qui viennent pour partager un idéal commun qui est celui de servir le peuple au travers de la vision du chef de l'état un mot sur les jeux de la francophonie une réussite totale beaucoup de gens sont en train de dire d'anne que il ne fallait pas organiser ces jeux maintenant parce que nous avons des problèmes à l'est parce que nous avons un problème d'inflation qui a d'ailleurs été maîtrisé parce que nous avons des élections qui arrivent les gens oublient une chose c'est que depuis très longtemps il ya une politique qui a été menée pour mal vendre le congo les gens de ce qu'on ne s'explique pas pourquoi il ya des grandes firmes dans d'autres pays mais qui ne viennent pas au congo c'est parce qu'il ya eu un travail de sabotage de la rdc où on a peint le pays comme étant un pays de désordre un pays d'insécurité un pays de malversation un pays de viol de banditisme ce qui fait que la plupart des gens quand ils viennent même des amis à nous qui viennent en congé ici ils disent mais ce qu'on voit du congo c'est parce qu'on nous dit on nous dit que ça tire de partout on nous dit compte qu'on déchire aux gens des habits ici mais le calme qu'on trouve ici dans votre capitale c'est autre chose alors il fallait utiliser un instrument qui pouvait vendre autrement le congo et ces jeux ont permis à ce que des milliers de nationalités puissent venir goûter à ce changement que le congo connaît aujourd'hui sous le leadership de félix tshisekedi et ces jeux ont permis à ce que ce miroir du congo puisse être mieux reflété et on ne peut que s'en féliciter et on ne peut que s'en féliciter l'émission est tellement belle qu'on a besoin de poursuivre de poursuivre tellement qu'il est invité il est il est il est un bon invité à la taille merci merci beaucoup j'espère que ça sera pas la dernière fois on voit souvent toujours à votre disposition toujours à notre disposition mesdames et messieurs c'était monsieur jean-thierry monsénépau cadre de la ccu cadre de l'union sacrée de la nation il nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau en tout cas il l'a dit lui même ça sera pas la dernière fois il va souvent répondre aux questions ce sont des personnes qui réfléchissent vraiment bien pour dans cette machine de l'union sacrée de la nation et d'emportez vous bien et à très bientôt nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de encore en république démocratique du congo nos adresses aux états unis nil montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de l'emma et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite